bonjour à tous on se retrouve pour une nouvelle vidéo de mp donc déjà merci parce que vous êtes nombreux et nombreuses avoir suivi sa première vidéo de mp sur la mécanique la technique est toujours pas forcément à fond au rendez vous j'ai toujours pas récupérer mon micro d'ailleurs mais on va continuer donc sur la mécanique de mp je suis accroche là je suis actuellement en train de faire une réflexion pour que vous voyez ma tête pendant que je parle donc ce qu'on va faire aujourd'hui c'est qu'on va continuer le cours en parlant de frottement solide voilà pourquoi j'ai cette planche à découper ce thé palais d'été c'est pas un placement de produit et donc effectivement on va parler de frottement solide alors c'est très différent des frottements qu'on a l'habitude de voir les frottements vous connaissez en général ce sont des frottements de avec l'air d'accord tout simplement quand on a je sais pas un véhicule qui se déplace dans l'air ou quelque chose comme ça il ya des frottements liés à sa vitesse en général la force de frottement s'écrit moins alpha v ou moins bêta v carré d'accord en gros ça dépend de la vitesse mais si il n'y a pas de vitesse alors il n'y a pas de frottement pour un frottement entre deux contacts solides ce qui est cas ici d'accord ici on a un capuchon et ici on a le solide voilà on a le truc la situation classique qu'on connaît c'est à dire un support un objet qui est posé dessus qui subit son poids et la réaction normale de l'objet mais vous voyez alors je vais essayer de le faire à hauteur si je penche un petit peu bah en fait il se passe toujours quelque chose dans une situation statique dire ça bouge pas d'accord donc qu'est ce qui se passe jusqu'à ce que ça bouge bien sûr qu'est ce qui se passe dans ces cas et bien pour ça on peut essayer de regarder sur un schéma d'accord bon le premier cas c'est celui qui est assez clair cet objet va subir son poids et ce qu'on appelle la réaction normale qui est là les deux ce qu'on pense logique dans le deuxième cas on a toujours le poids qui s'applique et on a aussi une partie réaction normale sauf que si j'applique un principe fondamental de la dynamique sur ce système là en fait on voit que la somme des vecteurs ne fait pas zéro donc il est censé bouger pourtant vous l'avez vu dans l'expérience que je viens de faire quand je penche l'ensemble ça ne bouge pas jusqu'à une certaine limite c'est donc il ya une force en plus si je fais en sorte de voir ce qui se passe pour cette force en fait on pourrait montrer qu'elle est par là d'accord du coup pour plutôt que de parler d'action normale on parlera cette fois ci de réaction tangentielle donc l'apparition de cette force on la connaît depuis longtemps puisqu'elle permet de faire tenir des objets les uns sur les autres et d'ailleurs si on regarde donc je vous refais l'expérience mais en gros c'est pas mon expérience une expérience de la vie tous les jours si je penche je vois qu'à un moment donné ça bouge mais j'arrive à faire tenir jusqu'à un certain moment et jusqu'à un angle voilà qui est celui là à peu près si je prends un autre solide genre une éponge je le pose dessus et ben regardez je peux pencher jusqu'à beaucoup plus d'accord jusqu'à ce que bien sûr ça se met à glisser qu'est ce qui se passe c'est ce qu'on va voir justement tout de suite et comment est-ce qu'on modélise c'est la première façon de faire mais alors c'est la première chose dont on va parler avant ça on peut peut-être quand même considérer l'aspect microscopique qu'est ce qui se passe microscopiquement pour que ça fasse ça microscopiquement les contacts en fait entre solides on a l'impression qu'un solide c'est quelque chose de plat avec une surface plane mais en fait quand on regarde vraiment à une échelle microscopique on a plutôt des espèces de dedans comme ça d'accord sur l'ensemble du solide ça continue de côté en fait ce qu'on va appeler la rugosité là on a du coup notre planche à découper par exemple là on a votre thé et en fait ce qui se passe c'est que chaque dent va interagir avec chaque autre dent alors c'est pas vraiment des dents d'accord c'est juste des surfaces pas du tout régulières ok des surfaces pas du tout régulières qui vont interagir les unes avec les autres et en gros qui vont voyez se bloquer d'accord dans les espaces de trous enfin les dents du thé les points du thé qui sont pas très régulières vont se bloquer dans les trous au niveau de la planche ce qui est sûr on sait qu'après à une échelle microscopique il ya ce qu'on a il ya une répulsion électrostatique d'accord les atomes du bord de la planche vont repousser électrostatiquement les atomes qui sont au bord du thé et donc on a cette rugosité et vous voyez que cette rugosité elle n'est pas connue c'est à dire que en fait on ne peut pas forcément faire d'expérience pour voir exactement quelle est la surface au niveau ces solides là donc en fait mathématiquement c'est pas très simple à modéliser donc on a des lois empiriques qu'on appelle les lois de coulomb qui vont nous servir à modéliser ça mais avant ça du coup on va déjà regarder comment est ce qu'on modélise le contact entre deux solides alors le schéma qu'on fait souvent c'est celui là on va avoir un premier solide peu importe sa forme en fait et un deuxième solide d'accord l'un par rapport à l'autre ce premier solide c'est s1 deuxième solide je vais l'appeler s2 et on a un point i qui est entre les deux ce point i en fait c'est vraiment le point qui est le point de contact entre s1 et s2 et alors tantôt on parlera de i en tant que objet de s1 et parfois on parlera de i en tant que objet ou point de s2 d'accord faut juste s'en rendre compte c'est un point qui appartient aux deux solides et donc qui peut avoir des propriétés différentes suivant qu'ils soient au solide 1 ou au solide 2 alors là tel quel ça paraît un peu de mauvaise foi d'accord si je reprends mon exemple de tout à l'heure c'est quoi en fait le point i là j'ai deux surfaces d'accord qui sont en contact la surface ici et la surface ici d'accord il n'y a pas vraiment de points i alors arbitrairement on a envie de dire peut-être c'est le centre d'accord mais pourquoi il n'y a pas vraiment de raison en fait ce dont on pourquoi on parle du point i on le verra à juste après en fait et on verra qu'on peut faire comme si toutes les actions de contact entre les deux se passaient en un point i on calculera même lequel je vous garantis mais effectivement il peut y avoir aussi des contacts surfacique entre les deux solides ok alors une fois qu'on a ça et un objet qui va être très important un vecteur à calculer très important c'est ce qu'on va appeler la vitesse de glissement donc pareil on prend un solide 1 et un solide 2 avec le point i ici ce qu'on va appeler la vitesse de glissement de s1 sur s2 donc de 1 par rapport à 2 qu'est ce que ça va être en fait c'est très simple ça va être la vitesse de i dans s1 dans un référentiel r quelconque d'accord et j'insiste sur le quelconque moins alors pardon c'est la vitesse dans s2 moins la vitesse de i en tant qu'objet dans s1 d'accord et pareil dans un référentiel r cette vitesse c'est donc ce qu'on va appeler la vitesse de glissement et en fait c'est indépendant du référentiel en fait c'est un peu ça revient à dire que c'est la vitesse du solide 1 par rapport au solide 2 au niveau du point de contact d'accord donc on regarde la vitesse de ici la vitesse de i dans s2 et on soustrait les deux on va faire un exemple pour montrer que c'est pas pareil d'accord et que les deux vitesses sont pas égales voilà voilà ce qu'il en est pour cette vitesse et parfois on parle de condition de non glissement d'accord par exemple quand on est là entre ces deux solides là il ya non glissement d'accord là il ya glissement non glissement non glissement glissement bref vous avez compris l'idée c'est une quelque chose d'assez intuitif et en fait on parlera donc la condition de non glissement d'un objet sur un autre et bien c'est simplement de dire que la vitesse de glissement est nulle alors moi je vous propose de faire un exemple parce que en général on va parler de glissement de non glissement et on confond avec mouvement et pas mouvement alors qu'en réalité c'est pas forcément lié d'accord et on fait un exemple avec quelque chose qui roule à savoir ici le sol et un cylindre qui roule dessus alors on a c'est le centre d'accord et on va dire que l'ensemble se déplace à une vitesse en plein la roue tourne à une vitesse angulaire théta pour le cylindre tourne à une vitesse angulaire théta donc ici s1 ça serait la roue qui tourne et le sol ça serait mon solide s2 i donc est là première question comment on exprime la vitesse de glissement que vaut la vitesse de glissement sachant que pardon je n'ai pas écrit j'ai posé un axe x par là d'accord si on veut vérifier si on veut voir ce que ça veut dire globalement on a un seul plat peu importe d'ailleurs mais et on a quelque chose comme ça ok donc là condition il y a glissement en quelles conditions il n'y a pas glissement mais c'est ce qu'on va voir et pour ça on va déjà commencer par calculer la vitesse de glissement alors on va le faire maintenant pareil j'ai pas retrouvé mon chiffon pour effacer donc des fois c'est un peu le bazar pour effacer je suis désolé alors en gros la vitesse de glissement de la roue par rapport au sol c'est dans n'importe quel référentiel la vitesse de i dans la roue moins la vitesse de i en tant que partie du sol dans quel référentiel ? en fait là je vais essayer de regarder un truc simple c'est dans quel référentiel les deux mouvements sont simples en fait vous voyez que si je me place dans le référentiel du sol le mouvement de i par rapport au sol dans le sol ça sera facile ça sera zéro puisque i c'est un point du sol il bouge pas par contre i en tant que en tant que point du bord de la roue dans le sol ça va être compliqué à calculer on verra qu'on peut le faire quand même mais je vais plutôt prendre un autre référentiel simple qui est ce référentiel là R' le référentiel en fait lié à la roue pourquoi je fais ça ? parce que dans ce référentiel c'est quoi en fait ? comment s'écrit la vitesse de i dans ce référentiel là ? dans ce référentiel là i subit juste en fait une rotation autour du centre de ce référentiel qui est c du coup c'est assez simple en fait i tourne comme ça à une vitesse angulaire theta point et avec un rayon R ici sachant que i est là au moment où on regarde i c'est le point de contact qui change du coup tout le temps clairement il va par là donc en fait ça fait d'habitude R theta point U theta d'accord ? mouvement de rotation mais le U theta ici est confondu avec le UX donc c'est R theta point UX ok moins la vitesse de i en tant qu'objet du sol dans R prime en fait R prime se déplace dans ce sens là à la même vitesse que C alors je n'ai pas écrit mais la vitesse de C par rapport au référentiel du sol on peut écrire que c'est X point UX par exemple à priori vu comment la roue tourne X point Négatif mais ce n'est pas la question d'accord ? donc X point UX donc en fait i qui est fixe par rapport au sol il bouge par rapport à C de moins X point UX d'accord ? logique composition des vitesses je vous renvoie au chapitre précédent éventuel donc ça fait moins moins X point UX ce qui fait R theta point plus X point le tout suivant UX donc la vitesse de glissement de la roue par rapport au sol c'est ça maintenant est-ce que vraiment ça glisse ? bah en fait on peut regarder la condition de non glissement la condition de non glissement on l'a dit c'est si la vitesse de glissement est nulle c'est-à-dire ici X point égale moins R theta point si on a cette relation alors on n'a pas de glissement alors en pratique si je reprends mon exemple qu'est-ce que ça veut dire glisser qu'est-ce que ça veut dire pas glisser ? alors en fait un glissement ça serait ça alors attendez je vais prendre un truc voilà là vous voyez clairement mon sachet T glisse sur la planche en bois et même si on fait alors attendez je vais tenter une expérience si je ne peux pas du té partout j'aurai de la chance vous voyez au début j'ai clairement un glissement je ne sais pas s'il y a assez de FPS mais au début on voit vraiment ça glisse sur le bois quand je fais ça par contre quand je fais ça je vais enlever mes gros doigts quand je fais ça en fait regardez si je regarde là juste au niveau de sous le code barre ce qui se passe en fait un point qui serait un point fictif qui serait sous le code barre il épouse le bois et il va à la même vitesse que le bois c'est-à-dire vitesse nulle avant de repartir d'accord ? si je prends un point I à un moment donné on va constater ça donc là il n'y a pas de glissement donc à ce moment là donc si je reprends exactement le même schéma que ce qui a été fait là hop on a ça est-ce que du coup c'est logique que quand il n'y a pas de glissement je pense qu'on a compris physiquement ce que ça voulait dire on a ça ben effectivement si theta point est positif là on tourne dans ce sens là et x point est négatif voilà alors voilà une façon de caractériser d'avoir une équation en disant il n'y a pas de glissement d'accord ? si on considère à un moment donné un roulement sans glissement on a un lien entre les variables cinématiques alors petit point quand même c'est qu'on se dit c'est un peu compliqué on a dû considérer ce référentiel chelou centré sur C est-ce qu'on était obligé de faire ça ? bah alors en fait là du coup ça devient un autre problème et surtout plus trop un problème de frottement solide bien qu'on va voir après que ça a un lien mais en fait on aurait pu aussi calculer directement dans le référentiel du sol avec donc j'écris un ou avec le théorème de Varinand je vous ramène à la vidéo d'avant d'accord mais en réalité la vitesse donc nous ce qu'on cherchait c'était la vitesse de i dans la roue donc la vitesse de i dans le référentiel r du sol en tant qu'objet de la roue c'est d'après le théorème de Varinand la vitesse de C plus oméga le vecteur rotation instantané de ce solide vectoriel C oméga du coup on a l'habitude c'est juste theta.uz ci suffit de reprendre le schéma que j'ai effacé tout à l'heure et je vous convaincre que ça fait c ur d'accord la vitesse de C ça fait x.ux d'accord et donc on arrive à x.ux parce que c'est ux confondu avec u theta encore une fois donc x.plus r theta. ok j'écris ux mais en fait je vous rappelle que c'est aussi le u theta pour i d'accord donc on aurait pu également faire comme ça bon d'accord mais alors ça en quoi c'est intéressant et en quoi c'est lié aux lois de Coulomb on va en parler tout de suite puisque justement les lois de Coulomb sont complètement liées à la vitesse de glissement alors c'est ce qu'on va faire tout de suite pour info Coulomb c'est le même que celui qui a fait l'interaction électrostatique etc donc il était solide comme on dit donc les doigts de couloir reprennent la même chose à savoir deux solides qui sont en contact S1 et S2 I le point de contact à un instant donné et donc on appelle ce que j'appelle la vitesse de glissement dans la suite c'est la vitesse de glissement de S1 sur S2 et ce que j'appelle ensuite RN et RT c'est donc la réaction normale c'est à dire celle qui est orthogonale au plan qui sépare S1 et S2 et c'est je le dis à l'oral la réaction normale qu'exerce 2 sur 1 en gros 1 c'est mon système et 2 c'est un peu ma sorte de référence et on a RT également qui est là RN et RT et donc RN et RT c'est les actions de 2 sur 1 et V de glissement c'est la vitesse de glissement de S1 sur S2 je le dis et donc les lois de Coulomb elles se décomposent en deux parties en fait la première c'est si la vitesse de glissement est nulle si la vitesse de glissement est nulle à savoir ça peut malgré tout être quelque chose de dynamique je vais vous montrer deux exemples ça c'est un exemple où il n'y a pas de glissement et ça c'est un exemple où a priori il n'y a pas de glissement ça c'est un exemple ça c'est un exemple où il y a de glissement voilà c'est juste pour vous montrer donc si la vitesse de glissement est nulle donc ce qui ne veut pas forcément dire qu'on est dans un cas fixe alors on a une égalité qui est je le réécris mais la vitesse de glissement est nulle et une inégalité à savoir que la norme de la réaction tangentielle est strictement inférieure à un coefficient fois la réaction normale en ordre ce coefficient c'est le coefficient de frottement dit statique d'accord voilà alors je finis et on commence et ensuite si la vitesse de glissement est non nulle alors on a pareil quelque chose qui concerne la vitesse de glissement alors on a RT scalaire la vitesse de glissement qui est strictement inférieure à 0 et la norme de RT qui est égale à un coefficient qui s'appelle FD prend la norme de RN et ce coefficient FD il ne s'appelle pas en fait FD il s'appelle le coefficient de frottement dynamique d'accord alors ça c'est très important et on va voir qu'on peut faire énormément de choses avec ça et on va voir aussi que c'est logique en quelque sorte bon déjà si la vitesse de glissement est nulle ou si la vitesse de glissement est non nulle on remarque qu'il y a quelque chose de commun à chaque fois attendez je vais m'asseoir ah non j'ai touché au cadre c'était une pardon donc on remarque une chose c'est que on a toujours une égalité et une inégalité une égalité une inégalité alors la première bon effectivement si on n'a pas de glissement la vitesse de glissement est nulle donc ça c'est bien ça nous donne une équation en plus d'accord entre les variables cinématiques c'est l'exemple qu'on vient de faire et on a cette inégalité là alors en réalité ça veut dire quoi et comment se rappeler que l'inégalité elle est là si je suis comme ça et pas penché la réaction normale on sait qu'elle vaut à peu près le poids en norme puisque ça ne bouge pas et il n'y a pas de réaction tangentielle d'accord c'est ce qu'on a vu tout à l'heure sur le schéma il n'y a pas de réaction qui va par là ou par là donc dans ces cas là on a RT égale 0 RN égale P en norme donc ça c'est bien vérifié ça là ça reste tout à fait vrai d'accord on va justement faire cet exemple là après maintenant s'il y a glissement qu'est-ce que ça veut dire que RT scalaire vitesse de glissement est inférieur à 0 ça veut dire que la réaction tangentielle est dans le sens opposé à la vitesse de glissement et là ça redevient un peu comme des frottements qu'on connaît c'est-à-dire que si alors attends je vais le faire je vais lâcher si ma boîte de T elle glisse par là ça veut dire que la vitesse de glissement du T sur le sol elle est par là d'accord en fait on peut la calculer très facilement c'est juste la vitesse de ça puisque c'est la vitesse de ça dans mon salon moins la vitesse de la planche dans mon salon c'est-à-dire cette vitesse-là moins 0 c'est-à-dire vraiment la vitesse de ça par rapport à la planche et bien la force de frottement solide et tangentielle sera par là-bas opposée à la vitesse de glissement qui est par là et dans ces cas-là on sait ce que vaut la réaction tangentielle par rapport à la réaction normale donc on a une équation en plus donc peu importe qu'on introduit des coefficients qu'on ne connaît pas puisqu'on a une équation et en plus les coefficients on les connaît on les connaît en effet puisque alors en fait ce qu'on ne connaît pas a priori c'est RTRN mais on a quand même à chaque fois une équation donc avec un PFD on va s'en sortir c'est ce qu'on veut petit point quand même sur ces coefficients de frottement petite remarque j'ai deux remarques à faire je suis bien assis là comme ça je peux presque accéder partout je vais peut-être rester là la première chose c'est qu'on a FS et FD qui sont tous les deux à peu près compris entre 0 et 1 puis l'un de 0 je l'excure alors c'est pas une science complètement exacte et on va voir après pourquoi mais globalement l'ordre de grandeur c'est entre 0 et 1 d'accord et ce sont des grandeurs qui sont tabulées d'accord il y a plein de papiers sur des choses comme ça en revanche elles dépendent énormément de plein de conditions là par exemple je vous en donne quelques-uns à l'oral attention par exemple entre l'acier et l'acier donc oui c'est un coefficient de frottement entre deux solides d'accord S1 et S2 donc on a besoin de dire deux solides deux matières le coefficient de frottement par exemple entre l'acier et l'acier à sec c'est autour de 0 c'est entre 0,4 et 0,6 alors j'ai dit le coefficient comme s'il y en avait qu'un puisqu'effectivement on a souvent un truc c'est que le coefficient de frottement dynamique est du même ordre de grandeur que le coefficient de frottement statique mais un tout petit peu inférieur là encore on va voir comment s'en rappeler facilement on a quelque chose comme ça ok ça ça veut dire inférieur mais du même ordre de grandeur par exemple comme j'ai dit pour le acier acier 0,4 0,6 mais ça c'est pour l'acier sec d'accord acier contre acier donc admettons j'ai pris ma boîte en acier et ma planche à découper en acier mais si je prends de l'acier de l'acier graissé d'accord comme une chaîne de vélo ou quelque chose comme ça et bien là on va avoir 0,05 0,1 des coefficients de frottement beaucoup plus petits c'est vraiment sémantiquement ça se comprend bien c'est à dire petit coefficient de frottement ça frotte assez peu d'accord si je prends par exemple le coefficient de frottement entre le métal et la glace c'est ce qu'on fait sur des patinoires on a quelque chose autour de 0,02 0,03 à peu près donc voilà c'est vraiment extrêmement faible à l'inverse entre le caoutchouc d'un pneu et le béton sur du sec le coefficient de frottement peut être autour de 0,9 voire carrément très proche de 1 d'accord alors on verra quand même que c'est des coefficients de frottement qui sont ce qu'ils sont qui sont des lois empiriques d'accord ces lois de coulomb elles ne sont pas démontrées mathématiquement mais c'est un peu normal parce que ce n'est pas toujours très reproductible les expériences qu'on fait autour de ça si je fais deux fois la même expérience où je lève ma planche à découper et je vois quand est-ce que ça quand est-ce que le le sachet le thé va tomber on peut essayer si vous voulez alors attendez je vais essayer de faire un truc c'est je vais essayer de garder ça ici et de voir jusqu'où ça monte alors attendez je vais essayer de me caler là sur la ligne rouge au départ je suis concentré pour le rattraper ok j'ai vu qu'on avait vu le haut de ça de RT ok et alors maintenant j'essaie de me recaler sur la ligne rouge et là vous voyez c'est allé beaucoup plus beaucoup plus tôt visiblement d'accord pourquoi on ne sait pas vraiment en tout cas il faut bien garder en tête que ça c'est des lois vraiment très empiriques et y compris les coefficients de frottement donc vous l'avez compris entre 0 et 1 alors on a des explications quand même sur pourquoi dynamique c'est inférieur à statique globalement si on reprend ce qu'on faisait tout à l'heure sur le premier solide par exemple et le deuxième solide en dessous quand ça quand on a quelque chose de statique les dents là sont vraiment bien insérées d'accord alors que on est vraiment à épouser les creux ici donc beaucoup plus dur à mettre en mouvement que si on a surtout les bosses qui se touchent parce que c'est en mouvement d'accord si les bosses se touchent comme ça il y a moins de contact et donc on a a priori quelque chose comme ça d'accord encore une fois ça reste une sens très expérimental vous remarquez que ces forces là de réaction tendancielle et réaction normale ne dépendent pas de la surface de contact entre les deux parce que de toute façon on va considérer un contact ponctuel mais vous allez voir pourquoi on va faire un exo qui résume beaucoup de choses justement on va faire l'exo de la boîte sur la planche à découper mais ça se comprend quand même là encore si on a une surface de contact plus grande alors à priori à masse égale puisque ça peut dépendre quand même de la masse ça c'est logique les points ici seront moins écrasés par ce qu'il y a au dessus d'accord donc ils seront moins aplatis d'accord et donc ici on aura quelque chose une surface de contact en fait plus petite parce que la ribosite sera plus comme ça alors que si on a une surface plus petite tout sera concentré un peu en même endroit et donc ces trucs là vont s'aplatir devenir un peu plus comme ça et là la surface de contact avec tout le reste va être grande donc en fait si on augmente la surface de contact au total on va peut-être en fait diminuer microscopiquement sur un centimètre carré le contact microscopique entre chaque élément de rugosité si vous voulez c'est très très mal expliqué n'hésitez pas à le revoir et le revoir alors maintenant je vous propose qu'on voit justement qu'est-ce qu'on peut faire de ces lois de Coulomb et comment on traite le problème classique de la planche à découper et la boîte de thé qui roulent dessus alors on va faire ça tout de suite et on va essayer d'en savoir plus sur ces forces là force de réaction normale et force de réaction de tangential parce qu'on a dit qu'on peut à peu près pour ce qu'elle vale mais on peut aussi essayer de se demander en quel point elle s'applique alors je vais faire un grand schéma parce que je vais m'en servir quand même assez fréquemment ce schéma je vais m'en servir jusqu'à la fin ici on a un angle alpha il y en a un cube il y a le poids ici ici je vais mettre un axe x et ici un axe y question où est-ce que je mets la réaction normale et la réaction tangentiale alors déjà je me dis donc là je vais considérer qu'on est pour l'instant à l'équilibre donc à l'équilibre c'est-à-dire rien ne bouge donc en gros on est dans une situation de ce genre là bon avec un alpha en gros on est comme ça hey magie du montage c'est pas un montage c'est pas vrai bon vous avez compris l'idée bon et bien à l'équilibre qu'est-ce qu'on peut dire et où je place RT et RN on a P plus RN plus RT égale 0 moi je propose même de rassembler tout ça en une seule force qui s'appelle R 0 parce qu'on a l'équilibre c'est un PFD autre point quand même faut pas oublier qu'on a affaire à un solide donc juste le mouvement de son centre de gravité ne suffit pas on peut aussi dire que celui-là ne tourne pas sur lui-même donc son moment cinétique est nul et donc si je m'intéresse au théorème du moment cinétique on a le moment des forces qui quand on les somme s'annule aussi donc le moment du poids plus le moment plus le moment de la réaction totale ça fait 0 ça c'est le théorème du moment cinétique et parce que mon solide n'est pas en train de tourner sur lui-même mais alors est-ce que je dois quand même savoir en quel point ça se fait en fait c'est vrai pour un tout point et pour pas que le poids n'intervienne je vais calculer ce qui se passe en un point G G étant le centre d'inertie de mon solide puisque le moment cinétique de P en G ça fait G G puisque ça fait le point d'application et le point enfin le point où on calcule le moment et le point d'application du poids donc ça ça fait 0 donc si je résume bien admettons que ma force s'applique en un point A qui est là alors j'ai mis A à exprès sur la surface de contact mon projet 2 puisque comme c'est des actions de contact A n'a aucune raison d'être là d'accord et bien on a que en fait A G vectorel R ça fait 0 sauf que R ça fait moins P donc on a aussi A G vectorel P égale 0 et A G n'est pas le vecteur nul puisque A est sur la surface de contact et donc en fait qu'est-ce qu'on a ? on a la propriété du produit vectorel un produit vectorel est nul soit si un des deux vectores qui le composent est nul soit s'ils sont collinaires donc nécessairement donc G est ici A G est collinéaire à P donc A en fait il est là et donc c'est ce point là qu'on appelle le point I et en fait tout se passe comme si les actions en fait du coup l'interaction en fait du support sur la boîte se fait en I tout simplement et du coup et bien ma réaction normale elle se fait là vers le haut et tout se passe comme si en fait on avait un seul point de contact entre la boîte de thé et la planche à deck j'ai dit planche à deck mettez-moi une note sur 20 à ce terme et bien se faisait en I voilà donc voilà le point de contact entre deux solides en fait c'est a priori à la verticale de G et c'est là que les actions se produisent bon alors on a trouvé ça maintenant comment jusqu'à quel alpha on peut aller pour qu'il n'y ait pas de glissement bah là on regarde les lois de Coulomb la condition de long glissement en gros quand on a un long glissement qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui doit être vérifié bah on doit avoir que V de glissement égale 0 et que RT est inférieur à F statique fois RN mais est-ce que j'ai une façon de connaître le lien entre RT et RN en gros comment tu fais apparaître un angle alpha avec là bah c'est très simple je suis dans une situation où j'ai un solide qui est fixe je peux appliquer le PFD et on peut réécrire ce truc là projeté sur deux axes tout simplement à savoir que ça en fait je vais le projeter sur les axes X et Y qu'est-ce que ça donne sur l'axe X ça nous fait juste en fait du M du alors attendez pardon alors déjà RN alors en fait R c'est la composée RN qui est là et RT qui est là donc RT en fait alors sur X on va avoir le poids donc en fait MG sin alpha effectivement si alpha est égal à 0 il n'y a pas de composante suivant X moins RT vous remarquez que je prends le parti de mettre un moins c'est à dire que je présuppose que RT est bien dans ce sens là alors en même temps ça se voit par équilibre statique d'accord et ensuite selon Y on va avoir moins MG cos alpha donc ça c'est le poids plus RN d'accord donc RT en fait ça fait MG sin alpha et RN ça fait MG cos alpha donc la condition de non glissement elle est en fait de dire que alors attendez peut-être que là vous n'allez pas y voir grand chose la condition de non glissement elle est de dire que RT sur RN est inférieure au coefficient de frottement statique RT je remplace par MG sin alpha et RN par MG cos alpha ça me fait donc sin alpha sur cos alpha soit tangent alpha inférieure au coefficient de frottement statique donc en fait ah non j'ai effacé ce humain non c'est pas très grave on a non glissement donc on a encore l'équilibre qui est maintenu si tangent alpha est inférieur à FS remarque si on prend quelque chose qui accroche très très bien on a si FS fait à peu près 1 alors ça fait tangent alpha inférieur à 1 c'est à dire alpha limite l'angle limite qui devient inférieur à pi sur 4 qui est strictement inférieur à pi sur 4 donc en fait pour un coefficient de frottement de 1 on soit allé jusqu'à pi sur 4 alors on peut le vérifier avec peut-être quelque chose qui accroche bien à savoir cette éponge sèche sur cette planche de bois d'accord il y a quand même un grand coefficient de frottement et on va voir si on peut aller jusqu'à pi sur 4 a priori oui mais pas beaucoup plus alors là vous allez me dire oui mais en fait des fois on a quelque chose qui va plus loin genre effectivement parfois si on met des chaussures d'accord du caoutchouc par exemple sur du caoutchouc on a l'impression qu'on peut pencher jusqu'à plus que pi sur 4 et que ça va accrocher effectivement c'est vrai mais dans ces cas là ce qui se passe c'est que les solides ne sont pas forcément des solides indéformables d'accord de toute façon vous l'avez compris c'est très dépendant de la rugosité des matériaux et j'ai dit si ça ne dépend pas de la surface de contact c'est parce que les solides s'écrasent un peu et que les surfaces de contact deviennent plus grandes donc a priori quand on prend un modèle de toute façon de solides indéformables on n'est pas vraiment dans le vrai alors il y a une autre condition quand même qui pourrait nous intéresser c'est à quel point non pas à quel moment non pas ça glisse comme on l'a fait là mais à quel moment ça bascule et oui parce que parfois avant de glisser ça bascule en fait pour savoir quand est-ce que ça bascule je vais vous faire un schéma je ne vais pas écrire l'équation et bien regardez on a dit tout à l'heure que quand on a notre solide si on a G ici il faut descendre à la verticale pour savoir où s'appliquent les forces en l'occurrence ici ça serait ici donc en ce point I alors on admet que ça ne bascule pas d'accord du coup si j'augmente encore alpha je vais me retrouver à un moment mon solide va être là et si mon point G est là le point où est censé s'appliquer l'action de contact entre le socle et le solide il n'est même pas au niveau du contact entre les deux puisqu'il n'est pas sur le solide donc c'est impossible et donc à ce moment là peu importe le coefficient de froidissement ça, ça va basculer et en fait on va se retrouver avec un truc qui serait un peu comme ça vous voyez et là effectivement on est forcé de se mettre là et donc on a un moment des forces peu importe comment sont les forces qui est non nulle en fait on a le poids qui va avoir tendance à faire tourner dans un sens et ça qui va avoir tendance à faire tourner dans le même sens et donc ça va faire une rotation et tout changer dans tout ça alors donc ça c'est bon maintenant on va s'intéresser au dernier point c'est ok on a augmenté jusqu'à cette alpha limite là jusqu'à en gros arc tangent de fs qu'est-ce qui se passe après quelle est l'équation d'accord qui régit l'évolution temporelle de mon éponge de ma boîte de thé bah en fait on a déjà quasiment tout récrit d'ailleurs je ne vais pas beaucoup changer on a juste plus ça mais par contre ce qu'on a ici c'est presque vrai donc je rappelle que ça c'était le pfd sur x et sur y donc en fait je vais le réécrire sur x on a m fois l'accélération suivant x reprenez le schéma tout à l'heure d'accord si vous voulez revoir la notation j'ai un peu la flemme de le refaire je suis désolé mx point point donc on va avoir quoi on va avoir le poids qui l'entraîne mg sinus alpha moins rt suivant y il n'y a pas de mouvement d'accord puisqu'il n'y a pas de décollement donc mx point point ça fait 0 du coup et ça fait rn moins mg cos alpha et enfin dernier point qu'il ne faut pas oublier c'est les lois de Coulomb puisque là en fait on a 3 inconnus x point point rt rn il nous faut donc 3 équations on en a 2 et on n'oublie pas que rt ça fait le frottement dynamique fois rn donc on n'a plus qu'à réinjecter d'accord donc c'est à dire qu'en fait on va réinjecter on écrit que rn ça fait mg cos alpha rt ça fait donc ft fois mg cos alpha qu'on peut réintégrer là et il nous reste donc en simplifiant par m x point point égal à mg facteur de cos alpha moins fd sin alpha tout simplement hop on ne s'y a plus de m et là on se dit oui mais suivant le signe de alpha en fait on n'est pas sûr que de ça et du fait que x point point soit a priori positif puisque alors je crois que je me suis trompé dans les signes en fait oui c'est ça ça fait sinus alpha non fd cos alpha là on nous dit ok mais suivant le signe de alpha on n'est pas sûr en fait de si ça c'est positif ou négatif alors que x point point est censé être positif puisque c'est censé tomber en fait si parce que rappelez-vous on a tangent alpha qui est supérieur à fs d'accord qui lui-même on l'a dit est supérieur a priori à fd donc sinus alpha est supérieur à fd cos alpha donc tout ça c'est bien positif et on se retrouve avec l'équivalent d'une chute libre donc on a une chute libre mais qui est stoppée donc notamment on a une vitesse qui croît linéairement d'accord si je trace la vitesse en fonction du temps ça me fera quelque chose comme ça d'accord et une position qui croît en t carré d'accord tout simplement du coup de la même manière avec une pente ici qui vaut g facteur de sinus alpha moins fd cos alpha alors vous voyez qu'on a besoin de ce fs supérieur à fd sinon dès qu'on atteint l'angle ça ne glisserait pas d'accord ça glisserait mais vraiment très légèrement alors que là ça se met à glisser d'un coup par ailleurs ça explique aussi pourquoi quand on veut pousser un meuble parfois le mettre en mouvement c'est dur mais dès qu'il donc là c'est le coefficient de frottement statique qui est à l'oeuvre et rt est assez grand par contre dès qu'il est en mouvement en réalité le coefficient de frottement devient le coefficient de frottement dynamique d'accord fd et il est plus faible que fs donc en fait pas besoin de pousser aussi fort qu'avant pour continuer la mise en mouvement de ce meuble tout simplement donc ça fait voilà une courbe comme ça ça fait comme une chute libre en fait donc bien sûr vous pouvez si vous voulez faire une vidéo de quelque chose qui glisse sur un plan et voir si effectivement en pointant on a une vitesse qui croît linéairement alors petit point on pourrait faire aussi des exercices du genre on pourrait faire des exercices du genre on a un solide qui freine sur un solide et quelle est sa vitesse du coup c'est exactement les mêmes équations sauf qu'il n'y a pas de sinus et de cosinus mais en réalité on a une force de frottement on a dans ces cas là Rn qui en norme vaut Mg et donc une force de frottement qui en norme pareil vaut un coefficient fd fois Mg qui est une constante d'accord donc on a une force de frottement qui est constante et donc quand on écrit le PFD ça nous fait une vitesse qui décroît linéairement pareil que ça et on a donc une vitesse qui partirait de f0 et qui arrive ici d'accord et là ça y est on est à l'arrêt et donc là de nouvelle Wattcool on s'applique puisqu'il n'y a plus de glissement de lin par rapport à la 3 tout simplement ça c'est la vitesse en fonction du temps ça vous remarquez que c'est très différent bien sûr de comportement comme on évoquait tout à l'heure à savoir un truc comme ça ça c'est dans le cas de frottement fluide d'accord où on a des croissances de vitesse plutôt comme ceci alors voilà je crois que c'est à peu près tout pour ce cours après bien sûr on pourrait évoquer quand même un peu l'aspect énergétique éventuellement à savoir quelle est la puissance en fait des forces du coup de frottement solide entre deux solides et en fait c'est tout simple je vous l'écris juste là parce que moi je peux appeler juste l'aspect énergétique comme ça on peut savoir quelle est l'énergie perdue en gros la puissance de ces actions ça sera juste R scalaire la vitesse de glissement et comme là et en général ça fait du coup RK scalaire la vitesse de glissement et ça du coup on sait que c'est négatif d'après les lois de cours donc effectivement ce sont des forces qui ne permettent pas de gagner l'énergie qui ne sont pas motrices mais qui au contraire font perdre de l'énergie voilà j'espère que ce cours était clair moi en tout cas c'est un de mes préférés d'accord parce qu'effectivement tout marche assez bien et surtout rappelez-vous d'une chose c'est que les lois de Coulomb ça vous donne une égalité plus le PFD ça fait souvent si on est à deux dimensions trois égalités en tout sachant qu'on introduit uniquement deux grandeurs qu'on ne connait pas RT et RN donc il nous reste en général une équation donc on peut déterminer une variable cinématique la position ou la vitesse angulaire ou des choses comme ça ok ? donc voilà en tout cas c'est un cours très intéressant il y a beaucoup d'applications que je ne vais pas forcément traiter maintenant mais qui s'appellent le collet glissé en gros le collet glissé c'est je vais essayer de vous faire un exemple il faut imaginer que ça c'est accroché à un ressort ici d'accord ? donc en fait ça je peux le tirer je vais le laisser poser je vais tirer hop ça dès que la force du ressort devient supérieure à la réaction normale ça bouge mais après ça redevient proche du ressort et il n'y a quasiment plus de force qui s'applique et donc ça arrête de bouger et hop je tire et comme ça ça va faire hop 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 ça c'est un mouvement de collet glissé et du coup c'est un mouvement qui est périodique et donc en fait c'est le collet glissé c'est pour ça que c'est très connu parce qu'il y a beaucoup de de mouvements liés à du collet glissé d'accord ? qui en fait existe parce que justement le coefficient de frottement statique est différent du coefficient de frottement dynamique en gros ça bouge puis ça s'arrête de bouger puis ça rebouge et du coup c'est un mouvement périodique donc c'est notamment comme ça enfin c'est ce phénomène qui explique le son que fait le violon tout simplement où on a l'archer qui fait un mouvement de collet glissé sur la corde ou l'inverse comme vous voulez du coup mais on a un mouvement de collet glissé périodique et donc ça fait une certaine note d'accord ? ça fait intervenir ces coefficients de frottement là et c'est aussi pour ça que la craie peut parfois crisser au tableau ça peut être un cas d'un mouvement de collet glissé voilà si vous tapez collet glissé vous aurez certainement plein d'exercices c'est quelque chose qui tombe assez fréquemment voilà j'espère que c'était clair n'hésitez pas si vous avez des questions à les mettre en commentaire voilà moi je vais je vais préparer à ma prochaine vidéo et on se retrouve donc bientôt pour une prochaine vidéo a priori ce ne sera pas de la mécanique d'accord mais j'en dis pas plus pour l'instant à bientôt